aujourd'hui on parle du premier roman d'inès bayard le malheur du bas et c'est chez albin michel c'est un premier roman extrêmement remarqué dans cette rentrée littéraire 2018 un livre en lice pour le concours et pour de nombreux autres prix le premier texte d'inès bayard a retrouvé chez albin michel c'est le malheur du bas un récit sensible difficile tristement dans l'actualité et qu'on vous présente là tout de suite alors le résumé de ce livre c'est celui finalement de la vie de marie une jeune cadre dynamique parisienne qui coule des jours paisibles avec son mari laurent ils prennent d'un commun accord la décision d'avoir un enfant et à la suite de cette heureuse décision marie va être la victime d'un viol dans un parking par l'un des responsables de l'entreprise dans laquelle elle travaille un drame qui va tout changer tout bousculer et pourtant marie victime va continuer à se taire et à garder ses atroces souvenirs pour elle jusqu'au drame encore plus fort encore plus noir encore plus simple alors pour être parfaitement honnête avant de démarrer la lecture de ce livre de ce premier livre d'inès bayard j'avais d'affreux présupposés j'avais peur que ça ne soit qu'un livre finalement et tristement dans l'air du temps qui parle d'agresseurs et d'agressés qui parle d'hommes qui agressent et de femmes qui sont agressés un livre qui s'inscrivait dans une tendance finalement regrettable existante mais qui surfait plus sur la vague qu'autre chose et comme souvent ce présupposé s'est avéré extrêmement faux ce livre qui démarre avec une puissance qui rappelle évidemment chanson douce de leïla slimani bon cours il ya quelques années on s'en rappelle ce livre démarre sur les chapeaux de roue avec une scène incroyable d'une force vraiment impressionnante qui démontre d'emblée qu'inès bayard est une auteure différente qui sort des sentiers battus et tout ça va se vérifier tout au long d'un livre qui est bien plus qu'un champ de défense pour les femmes c'est bien plus que cela c'est vraiment un livre à mettre entre toutes les mains dans la mesure où il n'y a pas une dichotomie trop facile comme certaines féministes comme caroline de hasse mettent en avant à la télévision en disant deux hommes sur trois sont des agresseurs en mettant d'un côté les femmes et de l'autre les hommes inès bayard va beaucoup plus loin que ça c'est beaucoup plus intelligent c'est beaucoup plus fin en montrant que les femmes violées sont un peu plus tard le victime des victimes aussi du silence et aussi d'une pression faite par les femmes elle même le personnage de mathilde est centrale dans cette dimension dans le livre et c'est ça ça amène des réflexions impressionnantes dans la mesure où le la question de la femme dans la société française aujourd'hui cette question est plus que jamais importante la question des agressions sexuelles qui revient au centre des discussions c'est extrêmement important mais malheureusement on a cette habitude de voir ces questions-là être traitées avec une simplicité parfois morbide où on rangerait les gens d'un côté et les autres d'un autre vraiment inès bayard dans le malheur du bas parvient à raconter l'histoire d'une femme la sombre histoire d'une femme la difficile histoire d'une femme avec toutes les complications que cela peut entraîner du drame de ce viol dans un parking avec une scène qui vraiment restera dans les mémoires parce que sur quelques pages une fois encore inès bayard démontre toute sa force mais en tout cas sur un roman entier on a un livre qui est effectivement dans l'air du temps mais qui nous interroge tous sur le rapport que nous avons sur ces questions là moi en tant qu'homme d'autres en tant que femme d'autres en tant que finalement simplement de citoyens et véritablement je vous encourage à le lire au plus vite donc vous l'aurez compris c'est un véritable coup de coeur pour ce livre le malheur du bas inès bayard chez albin michel difficile ne pas être dit tyrambique et de pas aller forcément dans le même sens tant ce livre est remarquable et fort et en plus c'est un premier roman carton plein carton plein pour inès bayard qui est dans tous les prix qui est nominé dans plein prix n'exagérons rien petite exagération marseillaise comme dirait d'autres mais en tout cas c'est un fut sur succès c'est certain donc découvrez le haut plus vite faites vous un avis rien que par curiosité et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos en attendant n'hésitez pas à découvrir la critique du dernier livre de nicolas fez le miroir des hommes faut cliquer par là là il ya un truc par là et sinon pour découvrir toutes les autres vidéos il y en a plein il y en a la foison il y en a encore plus dans les heures qui viennent dans les jours dans les semaines on s'abonne c'est par là là normalement il ya un délire on se retrouve très très vite sur les tripes à bientôt ciao